Le gouvernement de Djibouti a prolongé le confinement mis en place depuis le 23 mars pour lutter contre le coronavirus. Alors que quelques heures plus tôt, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé le processus de réouverture progressive du pays, expliquant ainsi que les conditions n'étaient pas encore ruinées. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, Djibouti compte 1 200 cas testés positifs au Covid-19 pour environ 1 million d'habitants. Au Libéria, le président Georges Ouéa a annoncé une prolongation de 15 jours du confinement dans la capitale Moronfia. Toutefois, les mosquées et églises seront autorisées à ouvrir dès le 15 mai avec limitation à 25% de leur capacité d'accueil. Au 11 mai, 199 cas de contamination au coronavirus et 20 décès ont été déclarés par les autorités. Le gouvernement malien a annoncé la levée du couvre-feu dans tout le territoire national, tout en rendant le port du masque obligatoire dans les lieux publics afin d'indiguer l'épidémie du coronavirus. Le premier ministre malien, Boubou Sissé, a averti que le virus était désormais présent dans pratiquement toutes les régions administratives, en précisant que le district de la capitale Bamako était devenu le centre de l'épidémie. Le couvre-feu nocturne décrété fin mars a été élevé, mais les écoles resteront fermées jusqu'au 2 juin et les frontières du pays aussi. Les autorités maliennes ont enregistré 668 cas de contamination au coronavirus à ce jour, avec 35 décès. Au Tchad, un arrêté du gouvernement a instruit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 jours pour toute personne qui se déplace sans masque. Toute personne qui ne respecte pas le port du masque sera punie d'une amende de 2000 francs CFA. Afin de limiter la contamination et la propagation du Covid-19, le port du masque est obligatoire au Tchad depuis le 7 mai. Notons qu'au 11 mai, le pays a enregistré 322 cas testés positifs au coronavirus et 52 guérisons. Afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus en coopération avec le ministère de la Femme, l'ONG Banque Alimentaire Durable a choisi 300 familles qui vivent dans les quartiers pauvres de Tunis pour bénéficier de bons d'achat via téléphone. Chacune de ces familles recevra un code par SMS qui lui permettra de dépenser 40 à 60 dinars par semaine chaisant des épiciers de son quartier à condition qu'ils soient équipés de l'application via mobile. L'ONG souhaite également inciter ces familles à être plus autonomes, à leur apprenant par exemple à faire pousser des légumes dans leur arrière-cours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...